Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Elisabeth tout de suite, donc on revient et on fait un premier point sur ces essais thérapeutiques qui ont mal tourné à Rennes et avec un bilan qui est en train de s'alourdir d'ailleurs. Oui, c'est un institut de recherche rené, Biotrial, qui testait les médicaments pour un fabricant européen. Il s'agissait d'essais cliniques de phase 1, c'est-à-dire avec des volontaires sains, pas malades, il testait un médicament pris par voie orale. La molécule serait un produit antalgique. A l'heure où nous parlons, 6 personnes ont été hospitalisées au CHU de Rennes. L'une d'entre elles se trouve en réanimation, en état de mort cérébrale. L'agence du médicament a interrompu l'essai, elle est en train de rappeler tous les volontaires qui ont participé à ce test thérapeutique. Le principe de l'essai, c'est donc de tester soit c'est un nouveau médicament, soit pour tester une nouvelle façon d'utiliser un traitement déjà connu. Dans cette affaire, c'est important de préciser qu'il s'agissait de volontaires sains en bonne santé. Le test a eu lieu à leur domicile et les premières hospitalisations datent du début de la semaine. Voilà, je le disais, le bilan s'alourdit, puisque à 11h, on vous parlait de 5 volontaires qui avaient été hospitalisés dans un état grave. Là désormais, on est à 6 volontaires qui sont hospitalisés au CHU de Rennes. Et ça revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Gérald Kirzek, on n'avait pas toutes les informations sur l'état de l'essai clinique. Là, on est dans une étape 1. Donc vous, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont sains qui ont accepté de tester ce médicament ? Si cet essai concerne des volontaires sains, on est en phase 1 de cet essai clinique, soit sur une nouvelle molécule, soit sur une nouvelle indication. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui étaient volontaires, pas du tout malades, et chez lesquels on va tester surtout l'absence d'effets indésirables. On n'est pas du tout sur l'efficacité du médicament, puisque ce sont des gens qui n'ont pas de douleur, qui ne sont pas malades, mais on va tester l'absence d'effets secondaires. Et le bilan s'alourdit. En tout cas, tous les volontaires vont être rappelés. C'est évident qu'avec des effets indésirables graves, comme on a affaire à Rennes, tout l'essai va être stoppé. Les volontaires vont être rappelés pour avoir des examens, les mettre sous surveillance. Donc ce n'est pas étonnant que le nombre d'hospitalisations, ou en tout cas qu'on rappelle tous les volontaires, qu'on les hospitalise pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres volontaires qui soient atteints. Voilà, et l'instant confirmation du ministère, selon lequel l'essai est interrompu, bien évidemment. Tous les volontaires ayant participé à cet essai sont rappelés. Selon nos confrères de ITL, il s'agit d'un antalgique contenant du cannabis, un médicament pris par voie orale, qui était en cours de développement par un laboratoire européen. Voilà ce qu'on sait à l'heure qu'il est. Donc je vous rappelle que cet accident a causé l'hospitalisation de six volontaires au CHU de Rennes. L'un d'entre eux est en réanimation, en état de mort cérébrale. On y revient mais évidemment à midi dans Europe Midi avec les dernières informations qu'est en train de recueillir la rédaction d'Europe 1. Dans l'actualité également, cette balance connectée directement avec le médecin pour les insuffisants cardiaques. Et ça c'est une révolution. La cardiologie connectée est déjà présente dans les cabinets médicaux et à l'hôpital pour les patients atteints par une maladie cardiovasculaire. Avec cette balance connectée, les patients donc à monter dessus tous les matins. Ce suivi quotidien du poids transmis à leur médecin peut véritablement leur sauver la vie. Écoutez Patrick Jourdain, le chef de l'unité insuffisance cardiaque au centre hospitalier de Pontoise. 50% des patients ont des signes cliniques 5 à 10 jours avant de se présenter aux urgences. La variation du poids très simplement. Un insuffisant cardiaque c'est quelqu'un qui peut prendre jusqu'à 2-3 kilos sur la même journée chaque fois qu'il va manger trop de sel. Et donc ça va provoquer des augmentations de volume sanguin qui en quelques jours peut amener à une poussée d'insuffisance cardiaque parfois extrêmement dangereuse. Avec la télésurveillance, ça permet aux patients de transmettre des informations et aux médecins de prendre des décisions plus rapides. On continue avec le gouvernement qui a décidé d'employer les grands moyens pour tenter d'éradiquer l'épidémie de grippe aviaire dans le sud-ouest. Apparue fin novembre, elle touche aujourd'hui 8 départements et près de 70 élevages. Un vide sanitaire sera donc mis en œuvre. Écoutez, comment ça va se passer très concrètement avec Stéphane Place pour Europe 1 ? Le gouvernement prend l'option du vide sanitaire. Traduction, les canards et les oies actuellement en cours d'élevage iront au bout du cycle. Mais ensuite, à partir du 18 janvier, on stoppe net. Pas de nouveaux canetons ou oisons. Les enfants oies. Le ministère de l'Agriculture estime qu'à partir d'avril, la quasi-totalité des élevages devraient être vides. Et dans l'ensemble de la zone concernée, on procédera à des nettoyages, des désinfections, bref, à un assainissement complet. L'inquiétude pour Dominique Grassier, président de la Chambre d'agriculture d'Aquitaine et lui-même producteur de palmipèdes, c'est l'impact économique de cette mesure draconienne. C'est une filière qui a lourdement investi dans le bien-être animal ces dernières années et des ateliers qui ne travailleront pas, qui seront au chômage technique. Il faudra quand même rembourser les emprunts. Il y a un manque à gagner énorme et qui va se répercuter dans les entreprises. Ça risque d'être le coup de grâce pour tout ce secteur si les mesures de compensation importantes ne sont pas prises en charge par les pouvoirs publics. Il ne s'agit pas de quelques centaines de milliers d'euros là-dessus, il s'agit de dizaines de millions d'euros de manque à gagner et de pertes sèches pour l'ensemble de la filière. Dès hier soir, la Confédération Paysanne a dénoncé une mesure plus commerciale que sanitaire. Les myrtilles et le vin rouge sont bons pour la libido masculine. Oui, avant de se jeter sur le Viagra en cas de problème de libido, une alimentation riche en flavonoïdes permettrait de réduire le risque de problèmes de désir chez l'homme. C'est la conclusion d'une longue étude menée pendant près de 40 ans auprès de 50 000 hommes par les chercheurs de Harvard. Alors, 4 portions... Harvard ! Voilà, 4... On sent la bilingue tout de suite. Oui, oui. 4 portions d'aliments ou de boissons riches en flavonoïdes étaient associées à une réduction de 14% du risque de dysfonction érectile. Parmi tous ces flavonoïdes, ce sont les myrtilles, le vin rouge, les radis ou le raisin que l'on trouve dans les agrumes et qui auraient le plus d'effet sur la libido masculine. Le chiffre du jour, c'est 2000 appels par mois au niveau vert national porté par le planning familial. Il y a un an, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, lançait un programme national d'action pour l'accès à l'IVG. Les femmes qui appellent ont en moyenne entre 20 et 26 ans. Elles ne se sentent pas jugées. Le numéro est gratuit, confidentiel et anonyme. Et je vous le redonne, c'est le 0800 08 11 11. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag. Sous-titrage Société Radio-Canada